Les charismes Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons un sujet délicat, les charismes. Nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique, « Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de l'Esprit-Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnées qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église, puisque c'est pour le bien de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâces pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. C'est au pasteur de l'Église qu'il revient, non pas d'éteindre l'Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. » Alors, si nous avons bien lu, à la différence des vertus théologales et des dons de l'Esprit-Saint, les charismes ne sont pas donnés pour la sanctification personnelle. Et les charismes ne sont pas un signe de sainteté particulière, non. Les charismes sont pour le bien commun. C'est un service, exercer un charisme, c'est exercer un service, on est sollicité pour agir, pour le bien commun, pour la construction et l'édification de l'Église et pour la mission d'évangélisation. Les charismes sont nombreux. Le passage le plus connu se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, les chapitres 12 à 14. Mais il y en a dans pratiquement toutes les lettres de saint Paul. Il a toujours un passage qui fait allusion à tel ou tel charisme. Il ne s'agit pas de les restreindre à la liste qu'il propose dans la lettre aux Corinthiens, parce que précisément, il s'agit dans cette lettre de discerner un petit peu les charismes qui sont exercés dans l'Église de Corinthe. Et ce n'est pas sans une certaine difficulté dans cette Église, c'est bien un discernement, une remise en place des choses que saint Paul opère. Alors, voyons ce qu'il cite, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, les miracles, la prophétie, l'interprétation, le discernement et le parler en langue. Vous retrouverez tout ça lorsque le don de foi, ce n'est pas la foi simplement théologale, c'est le charisme de foi qui déplace les montagnes. Le charisme de foi qui est quand même un charisme particulier, c'est une foi inébranlable, qui précisément, parce qu'elle est un don de l'Esprit Saint, va opérer des miracles. Jésus ne pouvait pas opérer des miracles parce qu'il n'y avait pas de foi. La foi, le charisme de foi, est une puissance de Dieu au service des œuvres extraordinaires. Alors, Saint Paul nous invite particulièrement à demander le don de prophétie, qui n'est pas un don de voir les choses qui viennent, mais d'éclairer la situation de l'Église, de la communauté, pour essayer de comprendre quel est le chemin qui s'ouvre devant nous, comment devons-nous nous orienter, vérifier que nous sommes toujours dans l'axe que Jésus veut pour nous, et nous montrer les étapes à venir, interpréter ce qui se passe quand il y a une épreuve, pouvoir comprendre quel en est le fruit. Est-ce que le Seigneur veut nous corriger, ou au contraire, veut à travers cela, nous inviter à un combat spirituel, à avancer raisonnument. Mais il peut aussi y avoir des charismes comme celui d'exhorter. Le charisme d'exhortation, c'est un charisme qui suscite dans le cœur de ceux qui écoutent, un désir sincère de conversion, une parole d'autorité. C'est quand Pierre s'adresse au paralytique, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Jésus-Christ Nazaréen, lève-toi et marche. Il ordonne, et la personne fait ce qu'il lui a ordonné. Il a un don, charisme d'autorité, qui est ici un don de guérison, mais sous forme d'une parole d'autorité. Le don de guérison peut aussi être une parole de connaissance, ou une parole qui fait connaître la guérison que Jésus, que Dieu opère dans telle ou telle personne. On annonce, Émilie Intardif avait particulièrement ce charisme, il annonçait, Dieu guérit telle personne, un aveugle ou de telle ou telle maladie. Ce qu'on appelle le charisme de connaissance. Le charisme de discernement est précieux pour les responsables qu'ils doivent vérifier l'exercice des charismes, vérifier s'il s'agit bien d'un charisme authentique de l'esprit, ou s'il s'agit d'une exaltation psychique, voire d'une déviation d'en bas, un contre-charisme, quoi, etc. Mais ne parlons pas de ces choses-là. La liste n'est pas exhaustive, ça c'est celle que vous trouvez sous la plume de Saint-Paul. Mais écoutez ce que nous dit Saint-Jean-Paul II. « Dans toute communauté, il existe des dons extrêmement nombreux et divers. Il y a ceux qui sont capables de donner des idées, et ceux qui sont capables de les approfondir par la réflexion solitaire et ensuite partagée. Il y a ceux qui sont des organisateurs nés, et ceux qui sont précieux et parfaits exécutants. » On sent bien ce qu'il est occupé à dire, dans toute une communauté, tous, la communauté doit être charismatique, à tous les niveaux, de celui qui décide jusqu'à celui qui exécute. C'est tout, dans l'ordre, doit être vécu comme un charisme. Ce qui suppose évidemment que chacun accepte la place qui est la sienne, qui ne sera pas forcément toujours l'exécutant, un peu demain, venir celui qui distribue. Mais cela suppose la koinonia, l'union dans la charité, dans l'amour, la reconnaissance réciproque des charismes, et la joie de se mettre au service, à sa place, sans envier l'autre, là où le Seigneur me donne la grâce d'agir. Il y a ceux qui possèdent une sagesse remarquable pour participer à la préparation des sacrements, et ceux qui sont capables de contribuer à l'animation liturgique. Voilà, tout est... Le Seigneur récupère tout, quoi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous prend tel que nous sommes dans tout ce que nous lui proposons. Nous pouvons ajouter le charisme d'accueil, qui permet de trouver le mot juste pour accueillir quelqu'un, que la personne se sente reçue, bien accueillie. Ce n'est pas forcément des grands, ce n'est pas se jeter dans ses bras. Il y a ce petit mot qui fait qu'on est bien accueilli. Le charisme d'écoute, qui conduit à savoir se taire, et puis intervenir, donner le bon conseil au bon moment, la parole au bon moment. Et puis, bien sûr, tous les charismes qui se déploient dans l'évangélisation directe, charisme d'interpeller, en douceur, les personnes, charisme de poser la question juste, qui va faire avancer la personne, de trouver les quelques mots qui vont la toucher au cœur, et puis de donner une parole qui peut effectivement transformer une vie, l'annoncer. Tout cela toujours dans l'écoute intérieure de ce que l'Esprit Saint nous invite à dire, à proposer, etc. Oui, nous le constatons, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. Ah mon Dieu, quelle est belle une communauté où chacun ainsi est à l'écoute de sa place, la reçoit et se met au service sans envier, sans rien. Et quelle est belle la communauté paroissiale où on peut réaliser une telle chose où ensemble on discerne qu'est-ce que le Seigneur confie à chacun et où chacun reçoit sa mission et sache la vivre comme un service, être renouvelé chaque année, recevoir à nouveau le service parce que le discernement confirme que c'est toujours toi qui l'exerce, etc. Une communauté vivante dans l'Esprit où chacun découvre, aide l'autre à découvrir quelle est sa place et où tout le monde ensemble, dans une belle synergie de l'Esprit, on se met au service de l'évangélisation, de l'annonce et de la propagation de l'Évangile. Le point commun entre tous les charismes, c'est que par l'action de l'Esprit, ils construisent l'unité. Dès qu'il n'y a plus cette unité, c'est que le charisme, c'est perverti en pouvoir. Ça peut très bien commencer dans un charisme où chacun se met au service, mais si je m'y attache, ça devient un pouvoir que je garde pour moi. Et là, l'unité se brise et la fécondité disparaît. Et là, c'est souvent ce qui se passe, on s'accroche à sa tâche. Et comme je dis souvent en paroisse, on peut avoir des luttes de pouvoir dans des sacristies, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même un pouvoir très relatif. Eh bien oui, nous sommes ainsi faits que nous sommes très fragiles au niveau de la reconnaissance qui passe par l'acquisition de pouvoir. Et n'oublions pas que le malin essaie de défaire ce que Dieu construit. Et c'est souvent là le diviseur à travers l'appropriation et donc la perversion des charismes en pouvoir qu'il divise une communauté. Les jalousies, les envies, etc. Les charismes sont-ils des choses qui nous tombent dessus, que nous ne connaissions pas du tout ? C'est possible, mais en général, c'est plutôt la fécondation surnaturelle d'un don naturel. Les personnes qui ont déjà un don peuvent, quand il s'ouvre à l'Esprit Saint, le Seigneur, se sert d'eux comme l'instrument pour jouer sa mélodie. Non plus simplement une mélodie naturelle, mais une mélodie surnaturelle. Un don naturel qui port des fruits, son naturel est devenu un charisme. Maintenant, encore une fois, l'exception confirme la règle. Il peut y avoir un charisme qui me fait faire des actes, quelqu'un qui n'a absolument pas un don de la parole et qui peut tout à coup faire une prophétie admirable, alors qu'il n'était pas un raiteur du tout. Attention, gardons bien les... Mais prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui chante ou qui joue un instrument. Lorsqu'il se donne à la grâce de l'Esprit Saint et qu'il joue son instrument, ah oui, ça s'entend. Ça s'entend. Ce n'est pas simplement qu'on joue une partition, il y a quelque chose d'autre. Il crée, il suscite une onction par sa musique, par son chant, et surtout s'il improvise, on sent que l'improvisation est menée par quelqu'un d'autre et toute l'assemblée à le cœur qui s'élève. C'est facile à expliquer quand c'est un charisme de musique, évidemment, mais c'est la même chose pour le reste. L'exhortation, la parissie, à quelqu'un qui parle dans la parissie ou pas, c'est le jour et la nuit. On ne s'endormira jamais avec quelqu'un qui parle dans la parissie. La parissie, c'est l'autorité que donne l'Esprit Saint à celui qui parle quand il le saisit dans sa parole. Jugeons l'arbre aux fruits, c'est toujours ça. Si les fruits sont surnaturels, il s'agissait d'un charisme. Alors, qui est choisi ? C'est toujours mon voisin, ce ne sera jamais moi, bien sûr. Allons, allons, qu'est-ce que j'entends là ? Mais non, Dieu choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut, et pour le temps qu'il veut. Il peut choisir quelqu'un appelé pour un seul ministère et plus jamais. Il peut habituellement, mais ce n'est jamais définitivement. Il est le seul maître, il est le seul qui a l'initiative, et qui appelle. Et chaque fois, c'est la première fois. Quelqu'un qui prétend, comme on l'a entendu parfois, « Ah, moi j'ai un charisme, quand il y a toujours, etc. » Il s'approprie le charisme, « J'ai, il y a, quand j'exerce, il y a toujours. » Il dit d'avance au bon Dieu ce qui doit se passer. Bon, mais le Seigneur n'est plus là. C'est un pouvoir qu'on essaie d'exercer, ça risque d'être une manipulation mentale quand on dit « Quand je parle, il y a toujours des miracles. » « Mon Dieu, au doigt, il y a l'œil, tu me diras quand je dois faire les miracles qui conviennent. » Bien. Voilà, c'est des petites dérives dangereuses, évidemment, qui peuvent complètement pervertir le don de Dieu. Mais Dieu donne et il plaît à donner aux petits qui s'imaginent que c'est pour tous sauf pour lui. Eh bien, c'est toi que j'ai appelé, c'est toi que je te demande. Alors là, le danger, c'est que ce petit n'ose pas n'ose pas l'exercer parce qu'il se dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. » Alors que si, le Seigneur, il n'est pas arrêté par nos misères. Au contraire, ça peut être une forte exhortation. « Allons, même toi, j'ai besoin de toi. » Et quelqu'un qui peut être, je pense, un cas, mais vraiment dans le péché, secrètement, c'est lui que Dieu choisit et c'est le fait que Dieu l'ait choisi pour exercer un charisme et qu'il a converti. Il a dit « Mon Dieu, moi, pécheur, malgré ça, il m'a choisi, complètement changé de vie. » Vous savez, le bon Dieu, il est malin, malin ennemi. Non, il n'est pas malin, il est bon et il est aimant, c'est toute autre chose. Alors, il suffit de se rendre disponible pour les exercer. Il ne s'agit pas non plus de le provoquer, de se donner à soi-même des charismes, stupides comme attitude. Il s'agit d'être « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » Et comme j'ai dit qu'en tout cas tous, ce que nous vivons, nous pouvons vivre d'une façon charismatique, il y a toujours une réponse. Les charismes extraordinaires sont peut-être particuliers, mais le charisme ordinaire, c'est moi, si je dis, cet après-midi, j'ai tel travail à faire, « Seigneur, je te demande que ce soit toi qui l'accomplisse à travers moi. » Eh bien, je vais le faire d'une façon charismatique qui portera un fruit son naturel. C'est tout. La vie charismatique, c'est la vie dans l'esprit. C'est un mot qui ne doit pas faire peur. Alors, l'exercice est toujours sans racine dans la charité et la miséricorde, bien sûr, car c'est la voie excellence, comme le disait saint Paul à la fin de l'énumération des charismes. Il dit qu'il va proposer une voie supérieure à tous les autres et c'est le passage bien connu de l'hymne à la charité. quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai le don de prophétie à connaître tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, quand je distribuerai mes biens en mots, livrerai mon corps aux flammes. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. On touche ici le contexte un petit peu polémique de l'Église de Corinthe qui se vantait peut-être un peu trop de ses charismes à l'image des écoles gnostiques et occultes de l'époque à Corinthe et il fallait remettre un peu les choses en place. Quel est le discernement de l'authenticité des charismes ? Est-ce que cela conduit à plus de conversion et à plus de charité ? Si ça conduit à des divisions et à de l'orgueil, nous sommes dans les pouvoirs. Ça, c'est chez le voisin. Ici, si ça conduit à l'humble service des autres, là, vous avez plus de chance que ce soit un charisme. L'amour et la compassion des frères. Je termine en disant encore une fois, les charismes ne sont pas un signe de sainteté mais peuvent nous conduire, nous introduire sur un vrai chemin de sainteté dans un abandon toujours plus grand. Et aussi, le charisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne rend pas orgueilleux mais s'il est vraiment vaincu, il rend humble parce qu'on n'est jamais sûr que ce que j'exerce est un charisme. J'ai toujours besoin du discernement de celui qui a autorité. Donc, je dois toujours soumettre ce charisme à celui qui a autorité. Et s'il me dit je ne crois pas que c'était de Dieu, j'ai envie de dire merci de m'avoir sauvé de cet égarement. Donc, ce n'est pas, si quelqu'un s'approprie et prétend posséder un charisme, il n'est déjà plus dans la vie charismatique. Donc, c'est quand même un chemin d'humilité et pas un chemin d'enorgueillissement, je ne sais pas comment dire. Je termine avec une prière de saint Augustin. Je disais ça pour qu'on n'ait pas peur des charismes. Pour saint Augustin, Vierge Marie, fais de nous des authentiques charismatiques, c'est-à-dire vivant de l'Esprit Saint et en tout ce que nous faisons, pensons et agissons, que ce soit toujours lui le maître de notre vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501